Coucou à toutes et à tous on est parti pour l'atelier de l'atelier FFG pour débutants c'est la reprise donc évidemment ça se passera une fois par mois et le but est que vous venez à cet atelier en début de session vous jouez une partie contre un autre débutant en 9-9-13-13 avec un temps de 10 minutes chacun et je commente la partie et je vous enregistre évidemment ça pour la rediffusion sur la chaîne YouTube de la FFG c'est une activité uniquement pour les débutants donc profitez-en c'est pas toujours vous en avez pas toujours parfois c'est souvent très souvent c'est pour tous les niveaux voire surtout joueurs forts en tout cas plus fort et donc du coup pour une fois que vous avez une activité je pense qu'il faut en profiter merci beaucoup Hbuex et Boons qui ont joué une partie et on va regarder un petit peu du coup ce qu'il en a été c'est un 9-9 comme vous le voyez et on va regarder Hbuex blanc et Boons qui est noir ici 13Q et 19Q donc une petite différence de niveau mais on va dire que pour ça va quand même être intéressant à voir des choses alors comme on le voit et bien en début de partie on va surtout jouer les coins je vais juste rappeler pourquoi rapidement parce que les coins au début on voit que par exemple pour faire 4 points dans un coin je vais jouer par exemple les 4 pierres qui sont ici sur un bord je vais devoir en jouer pour faire le même nombre de points 2 de plus et c'est pour rejoindre un petit peu ce que je vous avais dit en off sur le stream et pour faire des points au centre alors c'est un peu considéré le centre même si c'est le bord bas disons que il faut qu'il faut deux pierres de plus donc voyez le nombre de points pour le nombre de points que j'ai envie de faire et le nombre de pierres que j'utilise à chaque fois c'est pour ça qu'on commence par les coins puis on va s'étendre vers les bords et ensuite on va jouer le centre le centre est souvent donc du coup une zone de combat il faut faut pas tout miser sur le centre parce que le centre est très difficile à fermer vu qu'il faut le fermer à gauche à droite en bas et en haut donc dans la partie on commence par les coins il se passe ça on voit que noir essaie de développer le bord droit blanc développe le bord gauche et puis noir approche directement en d8 ben pourquoi pas pourquoi pas après il faut privilégier un petit peu aussi de jouer sur souvent sur la troisième ligne pour faire plus de points parce que par exemple là quand tu joues ça ben t'envisages évidemment d'agrandir tes points qui se trouvent ici mais c'est beaucoup de coups c'est beaucoup de points sur la première ligne or par exemple si tu joues un coup sur la troisième ligne bah du coup tu as déjà plus de points que tu peux envisager avoir tu vois comparé au coup en d8 où tu faisais que quelques points le coup en e3 te permet de valider plus de points la troisième ligne sert en général à faire des extensions pour faire des points elle sert à envahir elle sert à avoir une base de vie donc un endroit une zone pour laquelle on va avoir la possibilité de faire des yeux en dessous donc là où j'ai mis des triangles par exemple ça peut être une zone où je peux faire des yeux donc on va plutôt privilégier des coups en troisième ligne plutôt qu'en deuxième je dis ça mais on peut très bien aussi aller dire bah je vais jouer là alors je peux aussi jouer ici pour déranger mon adversaire pour déranger les plans de mon adversaire ne pas le laisser trop développé à gauche par exemple dans la partie tu joues ça blanc répond donc il ferme sa porte là tu viens de dire toc 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 je rentre dans ton coin il dit non je ferme mes points c'est à moi et là tu joues en première ligne la première ligne c'est la fin de partie en vrai on y joue pas sauf dans certains cas et à la fin de la partie majoritairement pourquoi parce que c'est un coup qui ne fait pas de points comme je viens de l'expliquer le coup précédent fait un point en d9 pardon mais quand blanc répond et que tu joues ici tu fais pas de points il n'y a pas de points en dessous de d9 puisque c'est le bord et le bord enlève une liberté donc si tu voulais faire plus de points boons tu iras plutôt vers le centre là tout à coup tu viens de faire quelques points de plus tu viens de faire tout ça en plus alors je dis tout ça c'est que deux points mais c'est déjà mieux que première ligne la première ligne donc en partant d'un bord la première ligne en général elle sert de yossé à la fin de la partie en général vu qu'elle ne fait pas de points elle sert à fermer les frontières entre blanc et noir la deuxième ligne c'est avant la première ligne en général on va jouer en deuxième ligne de préférence avant la première ça sert aussi à fermer les territoires en général à réduire un peu plus les dernières zones donc on va éviter de jouer en première et en deuxième ligne en début de partie et souvent en milieu de partie on va les garder souvent pour la fin de la partie parce qu'ils sont moins rentables on va plutôt préférer et privilégier des coups en troisième ligne et en quatrième ligne la troisième ligne donc je rappelle c'est pour faire des points pour envahir éventuellement donc aller dans une zone adverse et surtout avoir une base de vie donc s'étendre sur on a deux pierres qui vont s'étendre et qui vont avoir une base de vie la quatrième ligne va surtout servir à aller vers l'extérieur vers le centre vers le ciel le ciel étant le centre du plateau et chaque bord du goban du goban du plateau de jeu est le sol c'est pour ça que on compte un deux trois quatre dans cet ordre là dans cet ordre là oui c'est le même un deux trois quatre mais sur chaque bord et on va toujours vers le centre quand on parle en termes de go et tout ça quand on dit va monter par exemple eh bien on va monter c'est toujours aller vers le centre monter ne va jamais vers un bord en fait dans le jargon bon c'est un détail c'est pas le plus important donc on va plutôt privilégier des coups en troisième en troisième ligne ce coup là ce genre de coup ici du coup je t'invite à essayer de d'éviter bones salut gérald durif hello hello blanc vient immédiatement jouer chez toi il n'a pas peur il n'a pas froid aux yeux il se dit bon j'y vais et on verra ce qui se passe ben pourquoi pas il faut juste être sûr que tu puisses avoir une fin que tu vas tenter en fait la hbuex tu crées un groupe chez l'adversaire donc l'idée c'est que soit tu trouves une base de vie sur place un endroit un an suffisamment de place pour faire deux yeux parce que je rappelle il faut faire deux yeux quand on est entouré de pierres adverses soit tu dois fuir tu dois partir vers des pierres à toi c'est à dire vers le côté gauche donc du coup noir vient jouer un coup de contact bones j'ai une question pour toi sur le chat est ce que tu peux me dire quels sont les points que tu as envie de sauver maintenant tous les débutants sur le chat peuvent répondre où est ce que on a des points et qu'on a envie de les sauver qu'on n'a pas du tout envie que l'adversaire rentre dedans est ce que vous pouvez me dire sur le chat sur la droite d'accord quoi d'autre est ce que tu alors sur la droite par exemple quel coup parce que toi tu as joué par exemple ce coup là qui est un coup de contact qui en attaque ton adversaire sur le bord droit donc tu fermes un peu ce bord droit en effet mais tout à l'heure j'ai dit justement quelque chose de très important j'ai dit les coins sont très importants parce que en moins de coups on peut faire plus de points dessus ça veut dire que c'est toujours plus rentable d'avoir des coins finalement donc où est-ce qu'on pourrait jouer pour protéger le plus de points possible en moins de coups possible parce que là qu'est ce qui menace blanc il menace quoi il menace de rentrer quelque part là il veut te voler quelque chose il veut te dérober quelque chose g7 exactement tu as envie de fermer ton coin tu as envie de valider tous les points que tu as tu vois lui il a joué le même coup quand il a joué triangle il a fermé son coin il a dit tu ne rentreras pas dans mon coin ce sont mes points ben toi tu dois faire pareil tu dois jouer g7 et tu dois dire non ce sont mes points à moi tu ne rentreras pas et quand il voudra essayer de rentrer éventuellement encore plus et ben tu fermeras encore tu diras non tu ne rentres pas c'est à moi ok ça c'est le conseil que je te donne c'est vraiment très important parce que ben là il va juste dire ok je rentre et je vais faire une vie dans le coin par exemple et tu pourras pas l'en empêcher ou en tout cas pas facilement et du coup c'est tes points qui sont devenus ses points à lui et au final je rappelle que pour gagner une partie il faut avoir plus de points que l'adversaire mais si tu as plus de points comment tu fais pour gagner donc voilà toujours faire attention aux points qu'on a en fait et on a envie de garder ses points ok donc blanc monte ici tu viens essayer de l'enfermer mais le problème c'est que tu as beaucoup de coupe tu as une coupe ici tu as une coupe ici donc pour blanc c'est un peu c'est plus simple pour lui d'avancer et tu peux pas le bloquer tu peux malheureusement pas le bloquer parce que tu as trop de problèmes tu vois par exemple même si tu fais ça même si tu joues ça tout à coup il peut faire atari sur cette pierre et ça peut devenir très embêtant parce qu'il a plus de liberté que toi tes trois pierres elles ont pas beaucoup de liberté elles n'en ont que deux ces pierres à lui elles peuvent encore aller dans le coin elles peuvent avoir plus de liberté donc c'est très dangereux en fait pour moi tu essaies de capturer quelque chose mais t'es pas assez fort autour alors je parle pas de force je parle de force sur le plateau des pierres que tu as joué précédemment chaque pierre jouée évidemment on ne peut pas la déplacer donc toutes les pierres que tu as joué on va appeler ça des soldats que tu vas envoyer en guerre ben si elles ont pas de force elles peuvent pas attaquer et elles peuvent pas capturer ton adversaire donc pour moi il faut jouer plus solide t'as pas le choix ici plus solide c'est quoi c'est ben tu vois par exemple là je viens de jouer quoi je viens de jouer un nobi donc un deux pierres qui sont liées ensemble et ben elles ont plus de liberté aussi une pierre à quatre libertés à la base donc par exemple la pierre en a de base à la quatre libertés ici elle en a trois parce qu'elle a g6 qui a retiré une liberté mais si tu joues plein de pierres séparées ça veut dire que c'est plein de pierres qui vont avoir très peu de liberté à un moment donné alors que là tu as deux pierres qui sont liées et qui ont plus de liberté qu'une seule pierre réunie enfin une ensemble elles ont plus de liberté qu'une pierre donc quand tu joues plein de pierres séparées tu risques de ne pas être assez fort pour attaquer des pierres adverses regard noir regard de blanc pardon quand il joue ça il a quand même trois pierres qui sont liées et qui ont une deux trois quatre cinq libertés et plus il aura de pierres liées à ça plus tu devras rajouter des coups autour de lui pour le capturer et là ce n'est plus possible en fait donc pour moi il faut que tu saches où tu veux faire des points et il faut que tu protèges tes points tu ne peux pas être assez fort pour attaquer parce que toutes tes pierres sont séparées ok donc blanc coupe et on va avancer un petit peu tu coupes tu connecte ici et tu vois par exemple bata il peut faire atari ici donc atari c'est le fait de retirer toutes les libertés sauf une et dire qu'au prochain tour je vais capturer ça c'est atari donc la noir doit répondre et puis blanc peut faire atari ce genre de choses et peut tenter de capturer plein de pierres la blanc vient jouer ce coup là et puis fait le année ici alors HBWX tu peux très bien pousser une fois de plus et puis venir retirer des libertés aux quelques pierres de noir en fait les pierres de noir ici elles peuvent rien faire elles ont que trois libertés et toi tu as probablement la possibilité de juste connecter et tu vas tu vas te renforcer énormément c'est pas le plus important ici le but de toi HBWX c'est que tu dois vivre à droite absolument et je dis ça parce qu'en fait il y a un petit problème à gauche c'est que si noir pousse ici et fait atari par là tu pourrais perdre les pierres dans le coin tu vois boons plus tard quand tu vas au fur et mesure que tu vas jouer tu vas voir que ben celui qui lit le plus loin peut capturer et gagner la partie le plus facilement c'est comme aux échecs tu vois celui qui va lire le plus loin qui va calculer le plus loin va va gagner souvent ben ici en termes en quand on joue au go c'est la lecture on parle de lecture et pas de calcul on calcule évidemment mais disons qu'on appelle le jargon c'est la lecture et du coup les pierres de blanc à gauche elles sont capturées quoi donc HBWX fait attention tu laisses des faiblesses tu laisses des coupes qui peuvent être douloureuses parce que tu es en manque de liberté je visais le double atari en me disant que ça pouvait m'aider ça peut t'aider mais pas gratuitement puisqu'il il a quelque chose à gauche donc ici pour moi oui tu dois t'occuper de tes pierres mais ça c'est un coup que tu dois très vite jouer en fait très très vite là pour l'instant tu peux jouer à droite parce que tu as tes pierres à t'occuper évidemment donc là tu fais double atari et tu captures la pierre bah pourquoi pas attention ce ici boots petit à petit tu vas voir tes pierres qu'ils ont qui sont en manque de liberté et que tu dois sauver donc par exemple là il faut faut connecter tes pierres c'est très important tu dois sauver les pierres qui sont en atari donc qui n'ont qu'une seule liberté sinon ton adversaire va les capturer et encore une fois mais tes quelques pierres qui sont là n'ont pas beaucoup de liberté chacune et donc peuvent plus vite se faire capturer donc c'est quelque chose en général qu'on n'a pas envie d'arriver tu fais atari tu connectes et là blanc bounce hboex tu t'es beaucoup cassé la tête pour moi il y a une première chose à faire c'est déjà capturer cette pierre pourquoi parce que tu as besoin de vivre à droite et tu as besoin aussi de retirer la base de vie du groupe de noir donc il faut jouer h3 parce que c'est une pierre très importante en fait si tu joues ça et que noir fait ça noir va vivre en bas et maintenant tu dois absolument t'occuper de tes pierres à droite parce qu'elles n'ont pas la place de faire deux yeux bon elles ont elles ont de la place pardon mais tu dois le faire en fait tu dois jouer des coups pour le faire très important donc pour moi le principal problème bounce c'est de savent pour toi c'est de savoir où faire des points et compter les libertés de tes pierres c'est très 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 important hboex c'est peut-être le fait que tu veux jouer partout ça c'est peut-être le problème ok on arrive ici avec h8 et encore une fois c'est une pierre isolée donc pas beaucoup de liberté hboex tu se casses la tête mais tu peux juste faire atari ici mais encore une fois je pense qu'il faut juste capturer c'est toujours le mieux et là tu donnes tout de suite un oeil à ton adversaire en fait hboex donc ton coup en e9 n'est pas bon tu viens de donner un oeil à ton adversaire et ça c'est dommage tu as envie de tuer noir en fait tu as envie de lui dire ton groupe il n'est pas vivant et il y a aussi un truc c'est qu'après cet échange tu n'as plus que deux libertés à ton groupe blanc donc tu viens de te retirer aussi en plus de donner un oeil tu viens de retirer une liberté donc maintenant tu dois vivre noir connecte blanc connecte à gauche et puis noir vient jouer ce coup là attention si blanc joue ça le groupe de noir en bas n'a pas la place de faire deux yeux il n'y a pas la place mais si noir fait par exemple ce coup là blanc est en atari donc donc doit connecter et si noir joue le coup en h2 où est le deuxième oeil de blanc moi je ne vois qu'un seul oeil où est ton deuxième oeil hboex et ce groupe blanc il a traîné pendant très longtemps en fait pendant très longtemps noir pouvait tuer le groupe de blanc en tout cas donc par tuer empêché de faire deux yeux un groupe qui est entouré de pierres adverses et qui n'a pas deux yeux a de très grandes chances de se faire capturer et donc du coup c'est tous des soldats prisonniers de guerre pour blanc pour noir c'est blanc perd ses pierres donc là il se passe cet échange là ok boum boum coup très important hein boons on vit plus facilement vers un coin que vers un bord donc ici si tu joues ça tu peux vivre en bas le problème c'est que ton groupe en haut n'est pas vivant le problème c'est que ton groupe en haut n'est pas vivant et donc du coup tu risques de perdre la partie ici donc pour moi il faut commencer par ici atari donc il est obligé de répondre s'il répond pas tu captures là la partie est gagnée donc il est obligé de répondre et après tu viens jouer le coup ici qui encore une fois enlève la possibilité de faire deux yeux et là ton groupe en haut est déjà vivant probablement donc c'est pas un problème mais là quand tu pousses ici blanc doit jouer blanc doit jouer absolument ce coup là c'est toujours h2 le coup le plus important ok blanc bloc parce qu'il a envie de fermer ses points et blanc et noir vient jouer le coup en f2 et là je dirais il faut essayer de voir un petit peu c'est quoi le problème boum c'est à dire que imaginons tu joues ailleurs et que blanc vient jouer le coup en f2 est ce que tu peux pas capturer cette pierre finalement parce que si blanc joue ça il n'avait que deux libertés maintenant il n'en a plus qu'une il est obligé d'aller sur le bord et tu vois tu vas capturer les pierres parce qu'il n'a toujours plus qu'une seule liberté donc en fait la pierre blanche il ne peut pas couper donc quand on connecte ici c'est un petit peu dommage parce qu'il ne pouvait de toute façon pas couper lui et ça c'est quelque chose vers quoi tu vas aller bones c'est te demander est ce qu'il peut couper ou est ce qu'il ne peut pas couper ça c'est quelque chose qui va venir plus tard quand tu sais quand tu jouera un peu plus donc dans la partie connecte petit échange ici on réduit attention hbwx encore une fois ça c'est le seul coup à jouer maintenant ça et ça parce que le groupe de blanc de noir en haut n'est toujours pas vivant que ce soit comme ça ou comme ça le groupe en haut de noir n'est pas vivant là tu bloques donc tu laisses le temps à noir à noir de jouer ce coup là capture et là tout ton groupe hbwx est mort donc c'est noir qui gagne vous avez vu on est toujours c'est toujours ça le problème depuis tout à l'heure alors blanc vient faire atari noir réussit à faire deux yeux sur le bord haut c'est très très bien et maintenant blanc vient jouer h2 et là le problème c'est que le groupe de noir n'est pas vivant en bas je pense pas qu'il puisse faire deux yeux pourquoi tout simplement parce que quand noir fait ça blanc peut juste jouer ça et où sont les deux yeux de noir noir devra jouer ce coup là blanc peut faire ça noir devra jouer ce coup là et regardez a1 n'est pas un oeil puisque c'est une pierre en a2 qui est en atari maintenant elle n'a plus qu'une seule liberté et en d1 e1 il n'y a qu'un seul oeil donc en fait le groupe de noir est déjà mort mais blanc vient jouer j7 noir descend ici là tu donnes une pierre de plus à mon avis tu peux juste jouer ça et essayer de vivre mais on a vu que c'était pas vivant bon dans tous les cas il se passe ça il se passe ça noir capture blanc capture noir connecte et donc ici blanc doit jouer le coup en e1 si blanc veut tuer le groupe de noir e1 empêche noir de faire deux yeux puisqu'on voit que si maintenant on enlève des libertés ce n'est qu'un seul oeil en fait donc en fait quand blanc connecte noir maintenant peut jouer ça obliger la capture et puis jouer ça et il est vivant et c'est la partie blanc dans la partie hboex t'a perdu t'a perdu un point avec j6 t'as pas besoin de capturer cette pierre elle est déjà capturée en fait et la partie est terminée le commentaire aussi est ce qu'il y a des questions hboex et boons ou quelqu'un d'autre sur le chat n'hésitez pas à n'hésitez pas à le dire je réponds à toutes les questions si vous en avez une avec plaisir mais globalement la conclusion que j'ai à dire boons c'est fait attention à toutes tes pierres que tu joues qui ne sont pas liées parce qu'elles ont peu de liberté et fais attention à à tes points de rappel toi aussi où est ce que tu veux des points c'est très important et hboex fait plus attention à la base de vie de tes groupes tu dois faire deux yeux le plus vite possible c'est pas parce que ton adversaire ne le voit pas que toi non plus que toi tu dois dire ok il le jouera pas de toute façon essaye de jouer mieux que de jouer dans le toujours dans le mieux si toi tu arrives à le voir dis toi que ton adversaire arrivera à le voir aussi ah ça marche hboex très bien boons ben voilà c'est tout pour ce commentaire de partie et c'est tout pour ce soir c'était l'atelier du coup c'était l'atelier ffg pour débutants je rappelle c'est une fois par mois donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre moi je fais ça bah c'est j'adore faire ça donc n'hésitez absolument pas une fois par mois participer c'est quoi c'est un 9 9 1 13 13 vous jouez entre débutants je commente la partie et tout le monde y prend tout le monde a des il y en a pour son compte pour son pour son argent si je puis dire mais du coup voilà c'était avec plaisir passez une agréable fin de soirée et on se retrouve à la prochaine bye bye